Bonne heureuse année 2024 à toutes et à tous. Bienvenue à notre premier vendredi de l'année 2024. Et il se donne moi ton amène. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Et j'espère qu'on s'est bien reposé. Et comme on va passer le temps à se reposer, le travail a commencé. Alléluia. Comme on doit aller au ciel, on doit entretenir le salut. Donc nous sommes là pour comprendre ce qu'il faut pour posséder notre année 2024. Dis avec moi, possédez notre année 2024. Le Seigneur nous a dit que cette année 2024, c'est l'année de la grâce. Ça veut dire que les choses vont être rendues faciles pour nous. Mais il y a la façon, il y a la manière dont les choses vont se produire. Et c'est de cette façon-là que le Seigneur m'ordonne d'enseigner maintenant. Et je commence dès maintenant pour montrer comment faire pour être localisé par la grâce. Il s'agit de grâce où Dieu produit des choses agréables, faciles pour nous. Donc il faut enseigner comment être localisé par la grâce. Amen. Les différentes manières spirituelles et publiques de faire pour que la grâce nous localise et nous trouve. Même si on nous a caché dans un trou, même si l'ennemi a caché notre bénédiction, la grâce doit nous localiser. Ton amène n'est pas agréable. Alléluia. Donc, 2024, chacun de nous doit comprendre que ce que Dieu va faire ressemblera à cette image suivante. C'est déjà quelque chose qui s'est produit en Égypte. Vous vous souvenez, quand Israël était en Égypte, ils étaient à Gozène. Et à Gozène, il y avait la lumière pendant que, lors des pleins et des fléaux, l'autre partie de l'Égypte était dans le noir. Quand il y a à manger de l'autre côté, de l'autre côté, il n'y a pas à manger. Vous allez remarquer dans le phénomène qui va se produire. Ce n'est pas seulement 2024. La grâce a commencé à partir de 2024 jusqu'à l'enlèvement. C'est un processus. C'est un processus qui va faire entrer l'antéchrist. C'est un processus qui va mettre fin à l'air de l'Église. C'est à partir de. C'est à partir de. C'est-à-dire que la grâce, ce n'est pas seulement 2024. C'est à partir de 2024. Et ça ne va pas s'arrêter jusqu'à ce que l'Église soit enlevée. C'est un processus. Et nous avons la grâce que c'est pendant notre génération que ce phénomène-là se produit. Alors, écoutez l'explication. Bon, c'est vrai que quand on parle d'enlèvement, beaucoup pensent que c'est de la plaisanterie. Mais écoutez, les histoires d'enlèvement, il faut avoir l'esprit spirituel assez poussé pour comprendre. Voilà. Si vous êtes un chrétien d'un bas niveau, ça ne va rien vous dire. C'est pour ça qu'il faut faire attention parce que ça arrive de vous suprême. Tous les événements sont en train de se rassembler. Vous n'avez pas vu, dans une église de la place, je ne dis pas le nom, tout le monde sait ce qui suit l'actualité. On vous a dit maintenant qu'on peut marier homme et femme. On dit on ne marie pas, mais on peut célébrer. On ne bénit pas, mais on peut ceci. Vous voyez, ce sont des termes qu'on utilise pour contourner la vérité. Et vous voyez, ça va créer un exode très massif. Les gens vont se déplacer parce que les gens vont, certaines choses vont se produire dans le monde, ça va ouvrir les yeux des gens. Et il y aura un exode qui va pousser les gens à aller vers la vérité. Vous voyez ? Et ça, ça a commencé déjà. Et il y a trois ans en arrière, pendant que nous on prêchait ça, beaucoup pensaient qu'on était en train de plaisanter. Et voilà, les choses sont en train d'arriver. Vous voyez ? Tout le monde a pensé que les prophéties, une prophétie, ce n'est pas seulement quand on donne ton nom, ta date de naissance. Bon, écoutez, il faut qu'on se dise la vérité. Je connais mon nom. Non, si tu viens, tu prophéties, tu m'appelles Olivier Bonny, je m'en fous de ça. De toute façon, tu ne m'as rien appris. Voilà. Tu es en train de me montrer que tu as un don pour connaître le nom des gens. Maintenant, quand tu m'as dit mon nom, j'ai gagné quoi ? Rien. Une prophétie construit ta vie. Ce qu'on te dit doit construire ta vie. Maintenant, il y a la prophétie qu'on te donne, il y a la solution qui accompagne. Si on te donne une prophétie, que la solution est fausse, c'est que la prophétie n'est pas de Dieu. Parce qu'avec le discernement qu'on prend, quand on te donne une prophétie et qu'on te donne une solution, si la solution se réalise, c'est que la prophétie est de Dieu. Mais quand la solution ne se réalise pas, c'est que la prophétie n'est pas de Dieu. Donc ce don-là, ce n'est pas de Dieu. Vous voyez ? Donc, prophétiquement, vous allez voir que, en 2024, le monde va connaître la sécheresse. C'est-à-dire, les gens qui étaient dans le monde, qui étaient milliardaires, qui réussissaient, même avec leur fétiche, ça ne va plus marcher. Même avec leur système. Écrivez bien, ça ne va plus marcher. La dizaine va venir, il va y avoir des crises, il va y avoir des choses. Et puis, pendant qu'il y a des crises, on ne comprend pas. Ceux qui servent Dieu, les chrétiens qui adorent Dieu en esprit, en vérité, chez eux, ça va marcher. Parce que Dieu va rendre les choses faciles. Et ça va faire de telle sorte, les gens vont quitter le monde vers l'Église. Je ne parle pas de 2024 seulement, c'est-à-dire à partir de 2024, 2025, 2026, c'est parti comme ça. Vous voyez ? Donc, c'est un processus qui est encroché et bénissons Dieu de ce que c'est pendant notre génération que cela commence. Donc, tous ceux qui serviront Dieu avec leur cœur, qui le feront réellement, vont bénéficier de cette grâce. C'est-à-dire, les petites et les moindres choses que vous allez entreprendre, ça va marcher. Ça s'appelle la grâce. Il va y avoir la multiplication, il va y avoir l'abondance. Des choses comme ça vont se produire. Pourquoi ? Ce n'est pas parce que tu es tellement bon. Non, non, c'est une période, c'est une saison dans laquelle Dieu introduit son Église. Pas notre Église locale, source de vide, non. Introduit l'Église, le corps de Christ. C'est un processus. L'enlèvement doit venir. Donc, il y a l'antéchrist aussi qui doit venir. Donc, c'est tous ces événements-là. C'est ce que Dieu est en train de préparer. Donc, Dieu prépare son Église. Il faut que l'Église ouvre les yeux. Bon, on ne sait pas quand l'enlèvement va se produire, mais nous, on sait qu'on est dans la période. On sait que le compte à rebours a commencé. Quand ça va venir, on ne sait pas. Dans un an, dans deux ans, dans dix ans, on ne sait pas. Mais on sait qu'on est dans le compte à rebours, ça a commencé. Quand quelque chose va commencer, il y a toujours un compte à rebours. Il y a toujours un compte à rebours. Regardez pour ceux qui ont étudié l'histoire. Vous allez vous rendre compte qu'à l'époque de Noé, où Dieu a ordonné à Noé de construire l'arche, vous allez voir que le compte à rebours a commencé. Dieu a commencé à prévenir les gens. Et à cette époque-là, vous savez ce qui se passait ? Le soleil, au lieu de se lever à l'est ou se coucher à l'ouest, le soleil se levait à l'ouest et se coucher à l'est. Ça, c'est pour ceux qui ont étudié l'histoire. Je ne parle pas de ceux qui se contentent de lire la Bible, mais ceux qui lisent la Bible et qui étudient l'histoire qui accompagnent la Bible. Vous voyez ? Et Dieu a permis que, par exemple, pendant les saisons sèches habituelles, c'est là qu'il pleut. Et les périodes où, normalement, on ne doit pas s'aimer, c'est là que ça récolte. Donc, c'est le contraire des choses. Juste pour avertir les gens qu'il y a une saison qui a changé et que cette saison-là annonce, ils comptent à rebours. Et personne n'a écouté. Noé seul a écouté sa chose, il a suivi. Et c'est quand ça est arrivé là que les gens se sont rendus compte que c'était vrai. Mais c'était déjà trop tard, les portes ont été fermées. Et si vous lisez bien, ce n'est pas Noé qui a fermé les portes de l'arche, c'est Dieu lui-même qui a fermé. Alors, vous voyez, des événements vont se produire comme ça, mais à partir de l'année 2024. Donc, retenez aujourd'hui le culte que nous sommes en train de faire. C'est à partir de l'année 2024, les événements vont se produire comme ça dans la vie. Donc, tous les chrétiens qui vont avoir un bon service, qui vont servir Dieu de tout leur cœur, vous allez voir que ça va marcher pour vous. Ça va marcher dans tous les domaines d'ailleurs, dans tous les domaines. Il n'y aura même pas de restrictions parce que c'est une saison. Alors, on te demande seulement de saisir ta saison de grâce. Maintenant, après cette introduction, comment saisir la saison de grâce ? Comment faire pour que la grâce nous localise ? C'est la première partie qu'on va commencer aujourd'hui. Dimanche, on va faire la suite jusqu'à ce qu'on continue. Ça ne va même pas s'arrêter. On est dedans. Dieu a dit d'enseigner sur la grâce, on est dedans. Alors, on va aller dans Matthieu chapitre 27. Il y a quelque chose dedans. On a déjà étudié ce test-là dans un autre domaine de la grâce. Aujourd'hui, on va l'étudier maintenant en parlant des fondements de la grâce. En parlant des fondements de la grâce. Comment la grâce nous localise ? Aujourd'hui, on parle des fondements de la grâce. Donc, le grand titre, c'est comment la grâce nous localise, mais en ce titre, les fondements de la grâce. Amen. Allons-y. Matthieu chapitre 27 à partir du verset 15. Très bien. Chapitre 27. C'est bon. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier. À chaque fête, le gouverneur avait coutume, écoutez bien, avait coutume de relâcher un prisonnier. À chaque fête. C'est-à-dire, on relâche le prisonnier, pas parce que le prisonnier, on prendrait même un prisonnier, la vraie question de mauvais. C'est qu'il a fait mauvais et on l'a mis en prison. Mais seulement, c'est qu'à une période, c'est-à-dire à une saison, il faut qu'on libère un. Et c'est cette saison-là de l'église aussi qui est arrivée. Amen. C'est-à-dire, la saison où on ne te condamne pas, la saison où on te fait grâce. Amen. Peu importe. Peu importe. La saison où Dieu te visite. La saison où Dieu t'accorde sa faveur de façon libérale. Donc, le prisonnier, là, il est là et puis on vient, on dit, bon, monsieur, on te demande de sortir. Pas parce que tu as payé un prix, non, parce qu'à cette saison-là, ça nous plaît de libérer quelqu'un. Dieu dit à quelqu'un que la saison de l'église est arrivée où il plaît à Dieu de visiter son église avec la grâce. Bon, je n'entends pas ton amène. Il plaît à Dieu de visiter son église. Et là, je vous parle prophétiquement. Amen. Alléluia. C'est la saison. C'est-à-dire, on ne te demande pas. Même si tu pries beaucoup, tu ne pries pas beaucoup, il va te visiter. Mais attention, attention, je ne vais pas être encouragé de ne pas prier beaucoup. Voilà. Parce que prier beaucoup pour transporter une grande présence de Dieu, c'est aussi nécessaire pour nourrir notre foi. Voilà. Parce que la prière nourrit notre foi. Amen. Voilà. Donc, les amis, Barabbas est en prison à cette époque-là où la saison arrive. Ça veut dire qu'il est chanceux. Au moment où il arrive, et puis la saison le trouve. Il y a des gens qui sont morts avant que la saison n'arrive. Oh, oh, quelle grâce. Et toi, tu es vivante. Et c'est à ton époque-là que la saison, la saison-là de l'église n'arrive. Je ne sais pas pourquoi quelqu'un dit pas, mais... Oh là là ! L'église rentre dans une saison, saison de grâce. Est-ce que j'ai la même de quelqu'un ? L'église entre dans une saison, saison de grâce. Ce n'est pas seulement 2024, c'est une saison. Donc, on est à partir de 2024 jusqu'à... Point, 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 point. Jusqu'à ce que Dieu décide de changer la saison. Gloire à Dieu. Donc, à chaque fête de Pâques, on libère un prisonnier. Il y a une saison. Celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux, nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, ils étaient assemblés. Puis l'a dit, lequel voulez-vous que je vous relâche ? Et puis le peuple dit... Barabbas ou Jésus qu'on appelle Christ. Car ils savaient que c'était la envie qu'ils avaient livré Jésus. Oui, ça, on a déjà parlé de ça dans les autres versions. En sorte, maintenant le peuple dit... Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire... Qu'il n'y a rien entre toi et ce juste. Car, aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe. À quoi de ce monsieur ? Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Donc, on demande que Jésus, l'innocent, soit coupable. Au détriment de Barabbas, le coupable dont on demande la libération. Bon, vous voyez, ce n'est pas compréhensible. Maintenant, moi, je vais vous demander une chose. Écoutez, quand Barabbas est en prison, est-ce qu'il savait que des gens allaient venir réclamer que lui, il sorte un coupable qu'il est ? Parce qu'au contraire, quand on met un innocent en prison avec vous, un coupable, si on doit faire accorder une grâce à quelqu'un, c'est qui ? C'est celui qui est moins coupable. Donc, normalement, cette grâce devait bénéficier à Jésus. Mais non, non, non. Au lieu que la grâce bénéficie à Jésus, la grâce bénéficie plutôt à Barabbas. Et puis, Jésus-Christ n'est coupable de rien. Il n'a rien fait du tout. Donc, à son niveau même, on ne parle même pas de grâce, puisqu'il n'a rien fait. Vous comprenez ? Maintenant, la grâce qui fait que Barabbas est libéré, c'est que la faute de Barabbas doit tomber sur quelqu'un. On doit crucifier Barabbas le meurtrier. Donc, en libérant Barabbas, on s'en va crucifier Jésus plutôt à la place de ce Barabbas-là. Alors, regardez bien. Je laisse maintenant là, je m'en vais dans Jean 3, qui dit, Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Donc, Barabbas a eu la grâce que Dieu a donné Jésus. Et Jésus se retrouve au même instant là où il est. Là où Barabbas se trouve. Or, si Jésus est condamné que Barabbas est libre, on réalise par là que l'amour de Dieu qui a donné Jésus pour que Barabbas soit libéré devient la fondation de la grâce de Barabbas. Vous comprenez maintenant ? Donc, pendant que Barabbas est en prison, il n'est même pas chrétien, il ne connaît même pas Dieu. C'est-à-dire, par hasard comme ça, la libération, le sort tombe sur lui. Vous voyez ? Une libération gratuite, lui, échoua. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'il a fait. Il n'a pas prié pour être libre. Il n'a pas jeûné pour être libre. C'est venir le trouver. Donc, vous voyez que quand Dieu aime le monde, quand Dieu a un programme pour ce qu'il a créé, c'est comme ça que, sans vous rendre compte, l'amour de Dieu permet que la grâce vous trouve à des carrefours, dans des circonstances, ça tombe sur vous comme ça. Vous n'avez rien fait et ça tombe sur vous comme ça. Ça, c'est l'amour de Dieu. Donc, l'amour de Dieu devient le premier fondement de la grâce. Donc, là où vous avez une bénédiction, un bonheur, une faveur gratuite, c'est que l'amour de Dieu vous a localisé. Maintenant, comment faire pour que l'amour de Dieu nous localise ? Ça veut dire qu'il faut comprendre d'abord que Dieu est un programme pour chaque personne. Et ce programme-là entre en accomplissement à partir de Jean 3, 16 qui dit « Dieu a aimé ». Or, la Bible dit quoi ? Dieu est amour. Il faut que ceux qui marchent avec Dieu soient aussi des gens qui aiment leur projet et qui aiment Dieu. Ça veut dire que toute personne qui, à partir de 2024, va utiliser l'amour comme le socle, la fondation de sa marche, va être localisée par la grâce de Dieu, n'importe où, n'importe comment, et à n'importe quelle occasion, à n'importe quelle circonstance. Est-ce que vous comprenez maintenant ? C'est pour ça que vous voyez dans la Bible, quand la Bible dit « Aime ton prochain », « Aime Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de tout ton esprit », beaucoup ne comprennent pas que c'est le verset le plus puissant. Quand on dit à quelqu'un « Reçois l'onction, les gens sont contents, ça c'est le verset le plus puissant ». Non, c'est faux. C'est faux. Ce n'est pas le verset le plus puissant. Le verset le plus puissant, ce n'est pas l'onction. Le verset le plus puissant, c'est quand tu aimes ton prochain, et quand tu aimes Dieu, ça veut dire que la sécurité que tu as, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, tu peux recevoir ce que tu n'as pas demandé. Pourquoi ? Parce que Dieu, en te créant, a un programme pour toi. Et ce programme-là, Dieu se charge de l'accomplir. Mais il veut compter sur ton cœur, l'amour que tu as dans ton cœur pour ton prochain, l'amour que tu as dans ton cœur pour lui. C'est pour ça que le Proverbe 4 dit quoi ? « Garde ton cœur plus que tout, pour que Dieu te trouve là où tu es, peu importe où tu es, Dieu te trouvera. » Vous voyez ? Quand l'amour de Dieu habite votre cœur, vous êtes localisable. Même si le sorcier, ça va envelopper ta vie, Dieu sait où tu te trouves. Même soit dans le noir, dans une pierre noire, dans une cage noire, pétille comme une fourmi noire, la grâce de Dieu, les yeux de Dieu te localiseront. Accorde ton cœur rempli d'amour. Donc, 2024, tous les chrétiens qui veulent bénéficier de la gloire et de la grâce que Dieu apporte, votre première délivrance, ce sera votre cœur. C'est la première délivrance, c'est le cœur. Tu aimeras ton prochain. Si tu veux rester là, critiquer les gens. Tu vas perdre beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y aura beaucoup de choses que tu ne verras pas. Si tu veux rester là, faire tes parables à gauche, à droite, tu auras beaucoup de choses que tu ne verras pas. Si tu veux aussi négliger Dieu, négliger l'œuvre de Dieu, tu auras beaucoup de choses que tu ne verras pas. Parce que là, le commandement dit quoi ? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Pourquoi ? Car Dieu a tant aimé qu'il a donné. Donc, vous voyez que l'amour qui est en toi sera connecté à l'amour de Dieu. Et c'est ça qui crée la localisation. Amen. 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 J'ai introduit ce sujet-là. J'en ai fini pour ce soir ? J'ai introduit ce sujet-là pour dire notre premier don que nous devons rechercher, c'est l'amour de Dieu. La première chose que nous avons besoin de rechercher, c'est l'amour de Dieu. Ne cherche pas puissance, ne cherche pas prophétie, ne cherche pas onction. Va faire tes jeûnes et prier. Demande à Dieu de te donner un cœur rempli d'amour pour ton prochain, rempli d'amour pour Dieu. Si tu aimes Dieu, on verra comment tu vas servir Dieu dans l'église. Si tu aimes Dieu, on verra comment tu vas marcher. Tu as ta vie chrétienne. Si tu aimes ton prochain aussi, on verra comment tu vas te comporter. Alléluia. Tous ces détails-là seront donnés au fur et à mesure que nous avancerons dans le sujet. Alléluia. Donc, ce soir, nous avons introduit la première fondation qui permet à la grâce de Dieu de nous localiser. Et c'est quoi ? C'est l'amour. Et voilà l'exemple de Barabas qui était en prison. Il n'a rien demandé. Il n'a rien fait. On est venu, on lui dit, sors. Lui-même, il va dire, pourquoi ? On dit, mon ami, ça ne s'explique pas. On dit, il faut sortir. Voilà. Pourquoi ? Car Dieu a tant aimé le monde. Barabas, Dieu a tant aimé. moi, un péché, comme ça, Dieu m'aime, oui, mais c'est pour toi aussi que Dieu aime les hommes. Donc, vous voyez, Dieu n'aime pas que les gens qui sont bien. On dit, ceux qui sont en bonne santé n'ont pas besoin de médecins. Mais c'est les gens pourris qui sont en besoin de médecins. Donc, Dieu est venu pour guérir des gens pourris comme toi, des gens pourris comme moi, des gens pourris comme nous, mais qui sectionent Dieu de tout notre cœur et qui voudrions que Dieu nous localise. Alors, je prie que ce soir, l'amour de Dieu localise le cœur de quelqu'un. afin que la grâce abonde dans ta vie. Alors, je prie que ce soir, le Saint-Esprit fasse briller l'amour de Dieu dans le cœur de quelqu'un. D'un mois pour amener le soir. Je prie que ce soir, le Saint-Esprit fasse briller l'amour de Dieu dans le cœur de quelqu'un. Que Dieu transforme ton cœur. Que Dieu touche ton cœur. Que Dieu permette que son esprit et sa grâce visite ton cœur. Que ton cœur soit visité. Visité par sa grâce. Visité par son amour. Visité par la lumière de la vie. Que ton cœur soit équipé dans le sommet. Que tel sort que, dans tous tes besoins même inexpliqués ou bien inesprimés, le Seigneur permette que sa grâce te localise. C'est au nom de Jésus que je parle sur ta vie. C'est au nom de Jésus que je parle sur ta vie. C'est au nom de Jésus que je parle sur ta vie. Donne-moi cette amène. Amen ! 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 Alors les amis, voilà tout ce que Dieu m'envoie vous dit en ce premier vendredi de l'année 2024. Mets la main sur ton cœur et commence à dire adieu de te donner un cœur nouveau. De te donner un cœur nouveau pour le servir. Un cœur nouveau pour aimer ton prochain. Un cœur nouveau pour vivre dans la victoire. Un cœur nouveau pour connaître la délivrance comme Barabbas. Dimanche, on va approfondir le sujet. Pas la tuer, pas la tuer, pas la tuer. Au nom de Jésus Christ. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501